... Bon, merci à tous d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir venir parler avec vous de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est le logiciel. Vous savez, Roberto Di Cosmo, dès que j'ouvre la bouche, je savais bien que je suis italien tout de suite, je n'ai pas réussi à perdre l'accent. Ça fait 30 ans que je suis en France, mais bon, bref. J'espère que vous me pardonnerez un peu. Donc, de quoi on va parler ? Alors, si vous regardez autour de vous, aujourd'hui, vous voyez bien que le logiciel est partout. D'ailleurs, nous, programmeurs, c'est une partie importante de notre société. Alors, le logiciel est le moteur de notre industrie, c'est le carburant de l'innovation, c'est un pilier de la recherche scientifique moderne, c'est aussi le médiateur essentiel qui nous permet d'accéder à toute information numérique. Et en plus, vous réglez bien, c'est aussi un instrument qui permet de manipuler un tout petit peu les élections, ça ne s'était pas prévu à l'origine, mais disons qu'effectivement, voilà. Donc, on peut dire qu'il y a pas mal, pas mal de notre connaissance et de notre savoir-faire qui est aujourd'hui embarqué dans du logiciel. Donc, on peut vraiment dire que le logiciel est devenu une partie essentielle de notre patrimoine culturel. Mais quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, ils ont tendance à oublier un aspect essentiel, c'est que, oui, les logiciels sont importants, ce sont des choses qui nous permettent de faire des tweets, de communiquer avec vos copains avec notre téléphone, mais pour réaliser des logiciels, il faut d'abord les écrire. Et quand on les écrit, on écrit du code source. Et c'est bien les codes sources qui contiennent ces connaissances, pas juste ce logiciel exécutable. Ça, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, ce sont des observations qui existent depuis un moment. Vous voyez les messieurs dont j'ai mis en citation là-haut. Harold Abelson, c'est un professeur d'informatique à l'MIT qui a un certain âge, c'est lui qui a contribué à créer la FreeSorter Foundation, qui a contribué à créer Creative Commons, qui était à l'origine du petit projet qui s'appelle Les Scratches, qui est maintenant très utilisé pour apprendre la programmation au début à tout le monde. Et il avait écrit un livre qui était un livre super important quand j'étais encore sous les bancs d'université, dont ça m'est rajeunis par un, j'ai mis la date, quand c'est un full disclosure, vous le savez à peu près. Et il disait dans son introduction, vous voyez, les logiciels, il faut d'abord les écrire pour que d'autres personnes puissent les lire et seulement accessoirement pour qu'une machine puisse les exécuter. Alors vous allez dire, d'accord, en 1985, ça c'est un prof qui dit à ses étudiants, si je ne comprends rien de ce que vous avez écrit, vous aurez une sale note. Ce n'est pas faux, mais il y a quelque chose de plus profond, c'est qu'en réalité, vous savez bien, si vous écrivez un logiciel, et vous avez besoin de le modifier, aujourd'hui on le modifie très souvent, il faut quand même arriver à comprendre ce que vous avez écrit il y a deux semaines. Donc c'est important d'arriver à comprendre ce qu'on a écrit dedans. Alors 1985, ça c'était un message qui était un peu dur à comprendre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de codes sources disponibles. On ne voyait pas grand chose. La plupart des codes sources étaient stockés dans des coffres forts dans les entreprises. Heureusement, aujourd'hui, grâce au mouvement de logiciel libre, de l'open source qui a quand même complètement changé la façon dont nous développons du logiciel, il y a énormément de codes sources qui deviennent disponibles. Et si vous cherchez un peu, vous trouvez des choses qui sont absolument magnifiques. Donc par exemple, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici se rappelle un cours Doom ? Voir un peu. Ah, quand même, voilà, je ne suis pas les seuls vieux dans la salle, super. Donc, les programmeurs mythiques qui avaient travaillé pour ID Software à l'époque et qui avaient écrit Doom, c'est John Carmack. Et on attribue à John Carmack cette fonction que vous voyez là. C'est les calculs des 1 sur racine des x. C'est une fonction qui est très importante quand vous faites de la 2D. À l'époque où il avait envie de sortir les jeux, l'éco-processeur floating point, c'est-à-dire numérique, n'était pas super efficace. Donc ça prenait trop de temps, si vous appelez juste la fonction, pour faire 1 sur racine carré. C'était une division flottante et un racine carré flottante. C'était super cher. Donc vous pouvez tourner votre manette et les fusils ne bougent pas et vous êtes mort et vous n'êtes pas content dans les jeux. Donc du coup, il a trouvé une solution qui était plus intéressante. Donc vous voyez ici, dans les codes sources, qui est vraiment les codes sources qui sont maintenant disponibles, où il est sous open source depuis 1995. Vous voyez ce qu'il fait ? Il prend un flottant. Number est un flottant, là-bas. Et après, il commence à faire des choses bizarres. Et heureusement qu'il y a des commentaires. Vous voyez, la ligne, là, il y a marqué Evil floating point bit level hacking. Donc là, c'est une méchante manipulation au niveau des bits. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, vous avez votre flottant. C'est une représentation IEEE, 32 bits, là-dessous. Il arrive, c'est sous la forme exposante mantis. Et la mantis, c'est ce qui a la virgule, c'est un virgule quelque chose. Après, des histoires, si vous voulez faire la racine, la chose simple, c'est calculer l'algorithme en base des deux. Après, vous multipliez par moins un sur deux. Et après, vous refaites la manipulation inverse. Il faut faire quelques petits ajustements pour enlever l'exposant. Et donc là, on arrive jusqu'à la ligne qui dit la chose que je ne vais pas prononcer parce que sinon, ça va être censuré sur YouTube plus tard. Donc, vous voyez les commentaires, là. Et un peu plus bas, il fait d'autres choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi il multiplie Y par 3 sur 2, etc. Mais heureusement, il y a un commentaire qui dit première itération. Première itération, ça me rappelle quelque chose de quand j'étais sous les bancs de la fac il y a super longtemps. Ça doit être la méthode des gnotons pour approcher aux fonctions. Effectivement. Et donc, il fait les tests et après, en réalité, il faisait une deuxième itération mais ça ne sert pas à grand-chose. Vous ne voyez pas trop la différence quand vous faites les jeux. Et donc, il est arrivé, il a fait ça. Et donc, cette fonction-là est une fonction mythique. Vous la retrouvez même, si vous allez rechercher ça sous Wikipédia, vous mettez juste 0x, 5f, 37, 59tf et vous en mettez directement sous la page Wikipédia de la fonction. Bon, il y a d'autres exemples, d'accord ? Et pas les seuls. Mais essentiellement, c'est pour vous dire que ça, c'est vraiment précieux. C'est de la conception qui prend du temps. Ça fait quelques lignes. C'est super dur de les concevoir et c'est précieux de les retrouver, de les comprendre plus tard. Et on ne peut les faire que si nous disposons du code source et en particulier des commentaires, même si peut-être il faut passer un peu, effacer quelques petits gros mots qu'il ne faut pas trop faire passer. et si on avait seulement les binaires, tout ça serait perdu. Donc, si vous voulez, pour résumer, d'une certaine façon, comme il disait, l'instuste, qui est le directeur du board du Computer History Museum, qui est un endroit magnifique à Mountain View, dans lequel il essaie de reconstruire un peu des parents de l'histoire de l'informatique, les codes sources nous ouvrent une fenêtre dans la tête du programmeur, de l'architecte, de la personne qui a conçu un logiciel. Et c'est vraiment précieux. Alors, vous voyez, en plus, les codes sources, c'est quelque chose d'assez récent. Ce que nous faisons, c'est une science, une technologie, une discipline qui est assez récente. On n'a pas beaucoup plus de 50 ans. Et en 50 ans, la croissance était spectaculaire. Il y a 50 ans, presque jour par jour, on mettait les premiers rames sur la Lune. Et pour arriver, aller faire arriver là-bas et ne pas se perdre dans l'espace, il y avait 60 000 lignes de codes qui ont été écrites sous le pilotage de Margaret Hamilton, une dame incroyable qui est encore vivante aujourd'hui et qui avait écrit à l'époque, quand on a écrit ces codes, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On était dans le Far West le plus complet. 50 ans après, pour vous rappeler, mettre un homme sur la Lune, c'était 200 milliards de dollars à l'époque. Ce n'est pas tout à fait donné. Les codes logiciels étaient une partie de ces codes-là. 50 ans après, si vous regardez, les noyaux Linux, qui est juste une toute petite partie de la partie pile Android que vous avez dans votre téléphone là-dedans, ça fait quand même 20 millions de lignes de code. Et on l'utilise régulièrement. Donc la vraie question est de savoir est-ce qu'on prend soin de ces patrimoines précieux que nous sommes en train tous collectivement de construire ? On pourrait se dire que oui, après tout, s'il y a une industrie fleurissante, c'est l'industrie de l'informatique, s'il y a des géants qui ont quantité d'argent pas possible, c'est bien dans notre domaine. Et pourtant, faisons un petit peu les tours, vous allez voir que la situation n'est pas si brillante que ça. Première chose, oui, les logiciels sont bien partout, dans un bon sens, qu'on l'utilise partout, mais aussi partout, dans un mauvais sens, dans un sens qu'il est éparpillé un peu partout. Il n'y a pas un catalogue central de tous les logiciels. Nous utilisons tous plein de plateformes diverses et variées pour développer, pour distribuer du code. Quand moi, j'étais plus petit, je ne dis pas que je ne suis pas jeune, je veux dire, il y a quelques années qui sont passées, il y avait une plateforme qui s'appelait SourceForge qui a un peu disparu, mais non. Après, j'ai eu pas mal d'étudiants, toutes les fois qu'il y avait des étudiants qui me disaient qu'il ne faut pas utiliser celle-là, il y a un truc super merveilleux, il faut que tu passes tout ton code dans un autre endroit. Donc à un moment donné, je l'ai mis sur Gitorius, par exemple, il y avait Google Code, il y avait plein d'autres choses, maintenant il y a GitLab, maintenant la plus populaire c'est GitLab, évidemment, mais après, si vous regardez ce qui s'est passé, vous avez un bout de code qui était sur SourceForge, qui était bougé sur Gitorius, après on l'a mis sur GitLab, donc finalement, pour les retrouver, ce n'est pas super facile, donc on n'a pas de catalogue. La meilleure façon pour retrouver du code aujourd'hui, c'est de demander un copain à la machine à café ou faire une recherche dans un moteur de recherche. Ce n'est pas un catalogue ça. Et non seulement tout ça est parpillé, donc on n'a pas quelque chose de décentralisé, mais les logiciels comme toute l'information numérique finalement est très fragile. C'est-à-dire, bien évidemment, vous pouvez perdre votre clé USB avec 150 gigas des données et des sources, on le sait, vous pouvez avoir une panne dans un datacenter, ça c'est aussi une chose qu'on sait, c'est pour ça qu'il faut faire des backups. Il ne suffit pas de faire des backups, il faut aussi vérifier que ça marche. Pour les gens qui ont suivi GitLab il y a un environ, vous vous rappelez, il y avait cinq niveaux des backups, ils ont tous échoué l'un après l'autre, donc il faut aussi vérifier que ça marche. Mais plus récemment, on a trouvé quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire des attaques malveillantes dans lesquelles on essaye, par exemple, on pirate vos systèmes, on encrypt tout, donc y compris vos codes sources, ou on détruit vos données. Et plus récemment, quelque chose qui est quand même surprenant, vous vous rappelez, je vais donner une liste d'exemples, Guitarius n'existe plus, Google Code n'existe plus, ils ont été fermés il y a deux ans environ pour des décisions purement business. Ça c'est nouveau, on n'était pas habitués, on n'était pas habitués au fait que quelqu'un d'un jour à l'autre dise, finalement c'est plus intéressant, on ferme la plateforme. Sous Guitarius, il y avait 120 000 projets de développement en logiciel libre, sous Google Code un million et demi. Et enfin, la dernière chose, c'est que finalement, le logiciel est essentiel, c'est vraiment partout, c'est même dans notre corps, si vous avez un pacemaker, si vous avez des systèmes différents, c'est le logiciel qui contrôle votre propre vie, donc ça devient essentiel de garantir la qualité et l'absence d'erreurs graves dans les logiciels critiques, on se dirait qu'on devrait tout savoir en plateforme des recherches massives qui nous permet d'analyser tous les codes sources qui existent de façon systématique pour réduire autant qu'est possible les erreurs et les défauts. Mais alors, malheureusement, autant les êtres humains ont réussi assez motivés pour dépenser quelques dizaines de milliards pour faire des infrastructures magnifiques qui nous permettent de regarder les étoiles. Là, par exemple, c'est une belle photo du télescope du désert de l'Atacama qui permet de regarder les étoiles et autant, on n'a pas réussi à mettre en place une infrastructure de recherche pour analyser les codes sources. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, il y a deux, trois ans environ, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et pour faire quelque chose, on a lancé un projet qui s'appelle Software Heritage, donc vous pouvez trouver le site web là-bas. Ce projet a comme mission précisément d'aller récolter tous les codes sources de tous les logiciels qui sont publiquement disponibles sur la planète et si possible aussi les autres, de les préserver sur les longs termes et de rendre facilement accessibles ces codes sources pour tout le monde. Alors, ce n'est pas juste préserver les codes de l'Apollo 11, ça c'est très intéressant pour les étudiants et pour les passés. C'est aussi pour analyser les codes d'aujourd'hui et nous aider tous à améliorer les logiciels qu'on prépare pour les futurs. Alors, comment faire ça ? Il y a un petit papier qui est un accès ouvert, vous pouvez télécharger sous l'URL que vous trouvez sous ces transparents-là. On a posé des principes des bases. Un premier principe des bases, c'est, moi je suis assez vieux, j'ai appris la leçon, donc on fait une chose et on la fait bien, donc on construit une infrastructure qui collecte, préserve et partage les codes sources et on travaille avec tous les autres, donc avec les patrimoines culturels, c'est pour ça qu'on travaille avec l'UNESCO, avec les industries, c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous aussi, avec les chercheurs, avec les enseignants pour faire en sorte que cette plateforme puisse être utilisée pour plein d'applications différentes. Si vous avez regardé sur les sites, on a quand même commencé à faire notre travail, c'est pas trop mal, donc on a déjà collecté à peu près 83 millions d'origines des projets en logiciel libre qu'on retrouve sur la planète et on a tout dédupliqué dans l'infrastructure, donc il y a à peu près 4 milliards et quelques centaines de millions de fichiers sources uniques pour à peu près un milliard d'économiques. Et pour construire tout ça, on a mis des piliers importants d'un point de vue technologique, tout ce que nous développons est du logiciel libre, vous pouvez voir ce qu'on fait, la façon dont on travaille est transparent, il y a des canaux IRC, des mailing lists, vous pouvez venir voir et discuter, tout le monde est bienvenu, on essaye de répliquer, sinon on veut faire des miroirs, on ne prétend pas qu'on est les meilleurs du monde, on fera des erreurs, mais pour corriger les erreurs, on essaye de travailler avec plusieurs personnes en parallèle. Et pour ce qui concerne les contenus, on stocke toutes les données factuelles, on a tout l'historique des systèmes de contrôle des versions, et on veut construire une organisation qui n'est pas une start-up, mais qui est une fondation non-profit avec plusieurs partenaires à un niveau international. Et donc d'ailleurs, la fondation va la créer d'ici deux semaines, je pense. Comment ça marche ? Je vais regarder l'architecture de ce qu'on fait, de façon très simplifiée, évidemment. D'un côté, vous avez plein des plateformes, GitLab, GitLab, les différentes distributions, les gestionnaires des paquets, NPM, toutes les choses que nous utilisons tous les jours. Et alors, on ne veut pas juste aller faire une copie un jour, on veut vraiment aller faire une copie des étudiants, tout ce qu'il y a dedans, mais aussi garder à jour l'information. Pour faire ça, il faut nous construire un adaptateur pour chacune de ces plateformes. C'est beaucoup plus compliqué de faire un archive de web parce que dans les web, au moins, j'ai un standard, j'ai HTTP, HTML et les URL pour suivre un peu. Dans les plateformes, non, chaque plateforme a sa propre API pour dire ce qu'il y a comme contenu et certaines plateformes n'ont même pas d'API. Donc on construit des adaptateurs et après, on voit qu'on a construit ces adaptateurs, on a la liste de tous les projets qui sont sous chacune de ces plateformes. Mais là, ce n'est pas fini. C'est une sorte de tour de babel à deux étages. Non seulement, il y a des protocoles différents pour chaque plateforme, mais après, vous avez du code qui est maintenu sous Git, sous Bazar, sous Mercurial, des vieux trucs sur CVS, des choses qui sont juste des systèmes des paquets, des TAR, des ZIP, des paquets dans tous les systèmes divers et variés. Et donc, comme on se place dans une logique de long terme, c'est-à-dire qu'on veut que tout ce qu'on collecte soit là pendant un long temps, c'est vraiment important de ne pas obliger tout le monde après avoir la bonne version des Git, la bonne version des Subversion, la bonne version des Mercurial pour aller relire tout ça. Donc, on fait nous le travail de tout adapter, on relit tout et on reconstruit un énorme, gigantesque graph de Merkel. Si vous vous êtes habitué, vous connaissez un peu comment Git fonctionne, c'est une sorte de graph Git, mais au niveau de la planète, absolument tous les codes. Donc là-dedans, si vous regardez ce qu'on fait maintenant, on a automatisé les sujets des Gitables, on a automatisé les sujets des Debian, on a sauvé tout ce qu'il y avait dans Gitorius, on avait sauvé tout ce qu'il y avait dans Google Code, donc grand merci à l'Archive Team pour Gitorius et à Google pour Google Code qui nous a donné un coup de main pour avoir ça. On a tout l'historique des logiciels avec nous et après, petit à petit, on va élargir avec votre edge, j'espère. Ce n'est pas si grand, grâce au fait qu'on déduplique, ça fait un peu moins des 200 t-roctées données pour les contenus des fichiers et une dizaine des t-roctées pour les graphes et ça fait quand même un graphe qui est très très grand. Et maintenant, juste pour vous, vous pouvez noter cette URL-là, il y a un mot de passe, un utilisateur mot de passe, un utilisateur d'Evox, vous allez savoir pourquoi, et mot de passe 2018. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, chercher un peu. Donc, je n'ai pas le temps de vous faire en démon, parce qu'il reste peu de temps, mais vous pouvez chercher à travers tous les origines, vous pouvez faire du browsing, des contenus, des répertoires, des révisions, etc. Vous pouvez voir les différences entre deux révisions. Ce n'est pas une plateforme de développement, c'est un archive, ce que je vous présente là. Mais c'est quand même un archive fait pour nous, pour des développeurs, pour des gens qui savent lire ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas juste des zips que vous allez trouver dedans. Et là, comme on a besoin, évidemment, de construire cette infrastructure pour le long terme, pour notre communauté, mais pour la société toute entière, c'est très important de faire émerger une prise de conscience de l'importance de ce que nous faisons, jour après jour, des logiciels que nous écrivons. C'est du vrai patrimoine de l'humanité, ce n'est pas juste un objet technique. Et donc là, on a fait un gros effort ces derniers temps, donc il y a un an, on a signé un accord avec l'UNESCO, donc il y avait l'INRIA, l'UNESCO de l'autre côté, et dans la photo, vous voyez des personnes que vous, donc au moins la personne au milieu, je pense que vous la connaissez. À gauche, il y a Antoine Petit, qui était président de l'INRIA, qui est maintenant président du CNRS, et à droite, Iri Lombokova, qui était la directrice générale de l'UNESCO, qui a été remplacée par Audrey Azoulay, j'espère qu'on arrivera à voir elle aussi. Donc dans lesquelles, on reconnaît l'importance de préserver, de préserver, rendre disponible de tous ces patrimoines. On a trouvé plein de monde qui partagent cette vision, vous avez des logos qui vont vous parler, on a aussi besoin, évidemment, tout ça, ce n'est pas gratuit, on a besoin des ressources. Donc l'INRIA a mis énormément de ressources et d'énergie au début, et après, il y a des entreprises qui, petit et petit, se sont jointes à nos efforts. Vous trouvez Microsoft, Intel, la société générale, d'autres, même GitHub. Et là, si je peux vous envoyer un message, vous pouvez aider. Et on a vraiment besoin de vous. Donc, surtout, sur la partie codage, notre code est tout un open source. Si vous voulez jeter un coup d'œil et donner un coup de main, vous êtes bienvenus. On a besoin d'être documenté pour que ce soit plus simple pour les autres devenirs. On a besoin des gens qui aident à résoudre cette tour des babels en faisant tous les adaptateurs pour tous les différents systèmes. On a une interface web qui n'est peut-être pas aussi flashy qu'on voudrait, mais vous êtes bienvenus à venir là. On a aussi, de temps à l'autre, l'occasion de recruter des gens et on offre un emploi qui est en ligne. S'il ne pouvait pas faire ça, allez convenre et devenir un sponsor. Ce n'est pas compliqué, il y a les liens ici. Si vous pouvez faire à votre bon cœur, contribuer personnellement depuis ces 20 ans, vous pouvez donner sur les sites web de projets, sur Donate. Et si vous n'avez même pas envie de faire tout ça, au moins parlez-en autour de vous. C'est vraiment très important de partager cette mission et faire reconnaître à tout le monde ce que nous faisons ici dans notre discipline. Ce n'est pas juste la technique bas de gamme, c'est vraiment la nouvelle littérature du XXIe siècle. Pour terminer, dans les quelques secondes qui restent, c'est un projet qui est ouvert, c'est un projet qui est au service de tous. N'hésitez pas à partager cette mission, donc reconstruire la librairie d'Alexandrie de tous les codes qui n'ont jamais été écrits et un cerne pour les logiciels dont nous avons vraiment besoin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.